Aujourd'hui, sur la ville de Lyon, que ce soit sur nos grands projets de renouvellement urbain, nos grands projets urbains tout court ou alors sur les projets d'habitat participatif, c'est vrai que l'architecte a un rôle clé, que ce soit l'architecte en chef du projet qui va donner des grandes définitions ou ensuite les architectes qui vont être sélectionnés par les différents opérateurs pour réaliser certains plots d'habitation, il est vraiment au cœur du projet. Après, il est aussi peut-être un peu bousculé parce que c'est vrai que de plus en plus, pour pouvoir continuer à construire la ville, on a besoin de l'implication des habitants et des habitantes dans les projets d'habitation. Donc on a l'habitat participatif qui est le niveau maximal d'engagement, on pourrait dire, sur la fabrique de son habitation. Et puis ensuite, on a d'autres projets plus classiques de promotion immobilière. Mais dans tous les projets, en tout cas au niveau de la ville, on pousse vraiment les architectes et toutes les parties prenantes à la construction de la ville de sortir de leur bureau, d'aller rencontrer les habitants afin de créer des projets qui s'implantent et qui répondent vraiment aux besoins des résidents du quartier et puis aux besoins des futurs habitants. L'ambition de la ville de Lyon, pour nos politiques d'habitat et de logement, c'est d'arriver à une ville abordable, bas carbone et désirable. Donc, non seulement on veut que la ville soit accessible à toutes et tous aujourd'hui, pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures avec la notion de bas carbone, c'est comment faire que la ville reste finalement habitable. Sur le volet, comment faire que la ville reste un lieu où toutes et tous puissent vivre aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur la notion d'abord d'habilité. Donc, on a aujourd'hui, sur Lyon, une ville où on est en déficit de logement social. On est en dessous des 25% imposés par la loi pour les grandes villes de France. Notre objectif dans le mandat, c'est de tout faire pour résorber ce déficit. Donc, on a augmenté toutes les obligations de production de logement social dans les constructions neuves et on vient mobiliser les fonciers de la ville, les fonciers de la métropole, les fonciers des bailleurs pour densifier afin de construire du logement social parce que pour nous, c'est ça la première question de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est les prix. Pour les locataires, on a aussi mis en place, avec la métropole et la ville de Villeurbanne, l'encadrement des loyers parce qu'on avait des loyers qui sont complètement déconnectés de la réalité des gens, de leur pouvoir d'achat. Et donc, il est important pour nous aujourd'hui de rendre aux habitants le pouvoir d'habiter. Et puis, c'est les générations futures. Les générations futures, c'est le bas carbone. C'est comment faire pour que la ville qu'on construit aujourd'hui, elle soit durable dans le temps, pour que les bâtiments, les constructions restent vivables en fait. On le voit aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la précarité énergétique. Malheureusement, trop de Français et de Françaises ont froid chez eux parce qu'ils vivent dans une passoire thermique ou parce qu'ils ne peuvent pas se payer l'électricité ou le gaz. Avec l'explosion des prix de l'énergie, ça va exploser encore cette année. On est très inquiets par rapport à ça. Et donc, il est vraiment vital de construire des habitations qui prennent en compte toutes ces considérations. Ne pas avoir froid chez soi, ne pas avoir chaud l'été. À Lyon, on a de plus en plus de canicules. Un bâtiment qui soit durable, qui puisse peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, être démonté, être réutilisé pour permettre une habitabilité sur le long terme. C'est parti !